Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui c'est le quatrième maquillage de ma série d'Halloween Donc pour celui-ci je me suis inspirée d'une artiste qui s'appelle Nelly Rechia Donc vous avez le lien vers son Instagram en barre d'infos Et j'avais trouvé un de ces maquillages sur Pinterest Et du coup voilà, ça m'a donné l'idée de faire celui-ci Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, et bien c'est tout de suite La première chose que je vais faire ça va être de tracer mon masque Donc je vais utiliser un crayon beige Donc le mien il vient de chez Make Up For Ever On va prendre n'importe lequel Musique Maintenant je vais venir remplir donc à l'intérieur de mon cercle Avec un fond de teint qui est plus clair que ma carnation Donc pour ma part ce sera le Light 41 de chez Kat Von D Musique Je poudre tout pour fixer, donc avec une poudre blanche Donc la mienne c'est celle de NYX, la SFX 7 Mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle Donc mon cercle a un petit peu disparu Donc je vais nettoyer le contour avec des lingettes démaquillantes Donc moi j'utilise celle-ci de chez Hypo Je les aime bien parce qu'elles sont toutes petites Maintenant je m'occupe de mes sourcils Donc je vais essayer de leur donner un air triste Maintenant je viens mettre du crayon blanc dans ma muqueuse Et je commence aussi à tracer la forme de mes larmes Avant juste de continuer la forme de mes larmes Je vois qu'en fait je viens un peu trop sur les joues avec mes formes Et j'ai besoin de mettre du blush Donc je vais le mettre maintenant Sinon après je ne pourrais plus le mettre Donc je mets un rose pâle Au niveau vraiment des pommettes Et je le mets un petit peu de manière ronde Comme le jumbo pencil est un peu gras Je vais coudrer avec la poudre blanche que j'ai utilisée Pour fixer mon fond de teint Je passe aux yeux Donc je fais ma base noire avec un crayon noir Donc assez gros Et je fais attention de ne pas déborder sur mes larmes Pour ombrer je vais utiliser la palette Eyes and Eyes de Violet Voss Donc j'utilise d'abord la teinte Skylar Qui va me permettre de dégrader mon noir Et maintenant je vais appliquer Carly sur mon crayon noir Maintenant je mets un fard à paupières blanc mat Par dessus mes formes de larmes Donc pour ma part ce sera celui de Sugar Peel Maintenant je prends Home Sweet Home de chez Sugar Peel Qui est un bleu pastel mat Et je viens ombrer à l'intérieur de mes larmes Je reprends le fard qui m'a servi de transition pour mon smoky Donc un taupe mat bien sûr Et je viens faire des petits détails à l'intérieur des larmes Donc pour donner un petit peu plus de volume par endroit Et je m'en sers également pour faire des ombres au niveau des larmes Donc à l'extérieur Et je m'en sers également pour faire des ombres portées au niveau des larmes Je mets une touche de noir aussi par endroit Donc pas partout C'est vraiment juste pour accentuer l'effet de profondeur En maintenant un eyeliner liquide blanc Donc moi j'utilise le Pro Artis de LS Plash Et là je viens faire des petits détails pour donner un effet de brillance sur mes larmes Maintenant je vais mettre des faux cils Donc avant ça comme d'habitude je mets du mascara Pour mes faux cils j'ai choisi les Demure Light de House of Lashes Donc j'ai mis de la colle noire de chez House of Lashes aussi Et maintenant je les colle comme d'habitude en partant du milieu et en collant ensuite le coin interne et le coin externe Pour marquer un petit peu plus le contour du masque Je vais utiliser de nouveau la couleur de transition de mon Smoky pour faire des petites ombres par endroit Je vais rétrécir ma bouche donc c'est pour ça que j'ai mis du fond de teint avant Et donc je vais appliquer le... Excusez-moi Tear & Cookies de NYX Pour mes cheveux donc je me suis coiffée en faisant un chignon Et je veux que mes cheveux soient noirs donc je vais utiliser le color cream de chez Make Up For Ever Que je vais mélanger à de l'eau donc j'ai mis de l'eau dans le bol Je vais mélanger le tout et je préfère ça dans les cheveux parce que c'est beaucoup plus fluide donc plus simple à appliquer Et ce sera plus uniforme que si vous l'utilisez pur Si vous avez une bombe à cheveux noire c'est beaucoup plus simple évidemment Et donc j'applique tout simplement sur mes cheveux Donc pas d'inquiétude ça part au shampoing Sinon j'aurais bien fait Ce maquillage est terminé j'espère qu'il vous a plu Donc c'était vraiment aussi pour ceux qui n'ont pas de perruques, pas de lentilles Et qui ont envie quand même d'avoir un maquillage d'Halloween qui ne fasse pas trop trop peur Donc voilà si vous voulez le reproduire n'hésitez pas Et n'oubliez pas le hashtag Marion Caméléon sur les réseaux sociaux A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz